Bonjour à tous, il y a maintenant deux ans, je créais cette Iwagumi dans un aquarium de 60 cm de longueur. Si vous découvrez tout juste cet aquarium, vous pouvez retrouver le tutoriel complet de sa création sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, je ne vous propose pas une création, mais plutôt une destruction. Et pour commencer, je vous montre ce qui arrive quand on arrête de tailler très régulièrement les plantes gazonantes comme la HCC. Au bout de deux mois, le tapis se détache du sol. Alors la question que vous vous posez tous, pourquoi j'arrête cet aquarium ? Et bien tout simplement, j'ai une chaîne YouTube et pour pouvoir vous proposer régulièrement du contenu d'aquascaping notamment, j'ai besoin de refaire mes aquariums régulièrement. J'avais donc planifié la fin de cet aquarium, j'avais donc retiré les poissons et j'ai arrêté de tailler les plantes, j'ai arrêté l'engrais liquide, j'ai arrêté le CO2 et j'ai même arrêté de faire des changements d'eau pendant un mois et demi, deux mois pour que vous voyez ce que ça donne quand on ne s'occupe plus d'un iwagumi. Car les aquascaping de type iwagumi sont assez exigeants. Il faut être très régulier, notamment sur la taille des plantes, sans quoi on évite déborder et on perd complètement la structure de l'aquarium. Allez, on commence la destruction de l'aquarium et on commence par retirer les plantes. En l'occurrence ici ça va être facile puisque la plupart sont déjà un peu déracinées mais les plantes gazonantes se retirent de toute façon assez facilement sous forme de grands tapis. Que faire des plantes qu'on retire d'un aquarium que l'on souhaite refaire ? Plusieurs solutions. Vous pouvez les donner pour que quelqu'un démarre un nouvel aquarium, vous pouvez en garder une petite quantité pour refaire vous-même un prochain aquarium, vous pouvez également les mettre au compost si vous en avez beaucoup trop. Moi j'ai fait un mix, j'ai gardé environ un tiers des plantes et j'ai mis les deux tiers au compost. Attention par contre ne jetez jamais dans la nature vos plantes d'aquarium, c'est strictement interdit pour ne pas bouleverser les écosystèmes locaux. Donc soit vous les donnez pour faire plaisir à d'autres aquariophiles, soit vous les gardez pour vous faire des boutures, soit vous les mettez au compost où elles seront dégradées, soit vous les jetez à la poubelle. Je sais ce que certains doivent se dire en ce moment mais quel dommage, mais quel massacre d'arrêter cet aquarium. Oui mais il faut bien en passer par là pour commencer quelque chose de nouveau. De mon côté je ne suis absolument pas triste d'arrêter cet aquarium parce que je sais que derrière je vais pouvoir recréer quelque chose et ça c'est motivant. On me demande d'ailleurs assez souvent pourquoi les aquascapers refont leur aquarium généralement au bout d'un an ou deux ans maximum. Ce n'est pas que le technique est épuisé, ce n'est pas que l'aquarium n'est pas stable, c'est tout simplement dans les gènes des aquascapers, on est des créateurs et au bout d'un an, deux ans, on a envie de faire autre chose et donc on recommence sur une nouvelle création. Et puis souvent pour certains il n'est pas possible de multiplier le nombre d'aquarium, pas la place, pas le budget, alors refaire un aquarium régulièrement ça permet de continuer à s'émerveiller avec le monde aquatique. Pendant ce temps là je continue à enlever mes plantes et regardez ce beau tapis de plantes gazonnantes, de la glossostigma et de la HCC en même temps, ça vient tout seul c'est un régal. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du terme rescape ici, c'est pas du tout ça, je recommence vraiment de zéro donc je vais tout enlever, les plantes, les roches, le sol, etc. Le rescape en fait c'est quand vous déplacez quelques éléments de l'aquarium sans le vider entièrement et sans tout retirer. Tiens voici un petit néritina que je n'avais pas vu, qui était très certainement sous le tapis d'Aemianthus calitrichoïde cuba, je l'enlève maintenant avant de vider l'aquarium. Une fois toutes les plantes ou presque retirées de l'aquarium, je vais pouvoir commencer à le vider de son eau, donc je vais tout simplement siphonner à l'aide d'un tuyau. Les plantes avaient vraiment bien poussé et même si je taillais régulièrement mon tapis de plantes gazonantes, les roches avaient quelque peu disparu et c'est tout à fait normal, ça arrive dans tous les aquariums, c'est pour ça qu'il faut des roches un peu plus grandes, celles que j'avais été légèrement trop petites, mais c'est pas toujours évident de trouver les roches dont on a besoin et que l'on souhaite avoir. Après avoir vidé la moitié de l'eau de mon aquarium, je coupe mon filtre externe et je vais retirer les roches une par une pour aller les nettoyer. Pour nettoyer mes roches, rien de compliqué, un petit coup de jet d'eau pour enlever les billes de sol technique qui sont coincées dans les petits trous et puis un coup de brosse, brosse à dents, brosse pour les ongles, une brosse dure pour enlever les petites saletés comme les algues qui s'installent au fil du temps, même si vous entretenez très très bien votre aquarium, il y a toujours quelques petites algues. Pourquoi je fais ça tout de suite ? Parce que je veux que mes roches soient prêtes au cas où je veuille faire un aquascaping, donc ces roches là seront propres, prêtes à l'emploi pour d'autres aquascapes dans le futur. Si vos roches et vos racines sont recouvertes de cyanobactéries ou d'algues pinceaux, laissez tremper roches et racines dans de l'eau avec un ou deux bouchons d'eau de javel pendant 24 à 48 heures. Brossez-les ensuite énergiquement encore une fois avec une brosse dure, rincez, laissez sécher et entreposez au sec. Les roches et les racines ce sont les matériaux de base de la majorité des aquascapers, je garde donc toujours précieusement toutes mes roches et toutes mes racines sauf si une racine ou une roche ne me plaît vraiment pas et que je vois vraiment pas ce que je pourrais en faire, je vais la donner ou la vendre à un autre aquariophile mais je garde un maximum d'ocostone, de seriostone, etc. Donc je commence à avoir une petite collection mais je suis loin d'avoir des dizaines et des dizaines de kilos, j'ai pas encore beaucoup de choix mais investir dans la pierre c'est intéressant en aquariophilie. Avant de finir de vider complètement l'eau de mon aquarium, je vais passer un petit coup de perlon sur les vitres à l'intérieur de celui-ci. Pourquoi ? Et bien parce que c'est beaucoup plus facile de nettoyer les vitres, notamment les algues et les petites traces, quand c'est encore humide. Je n'ai maintenant plus du tout besoin de mon filtre externe, je retire donc la canne de rejet et la canne d'aspiration et je vais aller les nettoyer tout de suite elle aussi pour qu'elle soit bien propre pour une prochaine utilisation. Je vais également faire un grand nettoyage de mon filtre externe et des masses de filtration parce que je ne vais pas me servir de mon filtre pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, le temps que le nouveau projet soit en place dans cet aquarium. Donc pour le moment je vais tout nettoyer car de toute façon des bonnes bactéries vont mourir sans apport d'oxygène et de nutriments. Dans mon aquarium il ne reste plus que le sol, le sol technique et aussi la pouzolane que j'avais installé en première couche. Et comme j'avais utilisé des filets pour ma pouzolane et bien je peux la retirer très facilement. C'est un gros gain de temps à la création d'aquarium mais aussi lorsqu'on change l'aquarium comme ça le sol technique est vraiment désolidarisé de la pouzolane. C'est vraiment beaucoup plus facile comme ça. De cette façon ça va très très vite en moins d'une minute j'ai retiré toute la pouzolane de mon aquarium sans rayer le verre de mon aquarium et je peux tout de suite aller rincer la pouzolane à l'eau du robinet et m'en resservir dans la foulée. Il ne reste plus que le sol technique, je vais en enlever une bonne partie avant de déplacer mon aquarium pour que ça soit moins lourd. Petite mise en garde si le sol de votre aquarium est composé de quartz, de sable de loire ou de gravier faites attention à ne pas rayer le verre donc essayez au maximum de ne pas vous aider des parois latérales de votre aquarium pour ne pas rayer le verre de celui-ci parce que du verre rayé ce n'est pas rattrapable et il n'y a pas de produit miracle pour enlever les rayures. Après deux ans d'utilisation ce sol technique Tropica Soil n'est pas vraiment épuisé au niveau de son pouvoir tampon sur le KH et le PH. Il est un petit peu moins puissant qu'à ses débuts et c'est normal mais il est encore tout à fait utilisable dans un aquarium un petit peu moins exigeant notamment sur la baisse du ph. Au niveau nutritif il n'y a pas de souci il est encore assez nutritif donc je vais garder ce sol technique précieusement et je l'utiliserai dans des aquariums qui seront un petit peu moins exigeants. Pour un sol technique qui aurait cinq ou six ans d'utilisation dans un aquarium vous pouvez le recycler en l'utilisant au jardin donc soit en le mettant dans votre compost soit en le mélangeant directement dans la terre du potager et vous pouvez même l'utiliser pour vos plantes d'intérieur ça fera un très bon terreau. Pour finir j'enlève ma rampe d'éclairage et j'emmène mon aquarium dans mon jardin pour pouvoir le rincer entièrement avec un jet d'eau. Et voilà un aquarium comme neuf prêt à être utilisé pour un nouveau projet. Et si vous me demandez ce que j'ai prévu pour cet aquarium et bien rien n'est encore précis. En aquariophilie il y a tellement de possibilités qu'il est parfois difficile de choisir. Et vous qui regardez cette vidéo quel type d'aquascaping, quel poisson, quelle plante, quel projet vous voudriez faire avec un aquarium de 60 cm de ce type. Dites moi tout en commentaire. Peut-être que ce qui reviendra le plus fréquemment sera choisi et je ferai le projet de la communauté. On verra.